bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming bonjour si il est méchant et dit que je suis pas doué je me perds dans les menus c'est vrai c'est vrai donc on va jouer à Crazy Machine 3 c'est vrai j'ai trouvé 22 Disco Laser si y en a Fox ouais mais moi j'ai envie de me suicider avec ta voix Disco Laser oh oui c'est l'heure du disco mais sans laser ni boule à facette jamais amener la fièvre du samedi soir au Clemsy Corns et diviser le rayon laser pour toucher les deux boules à facettes ouais on a changé d'accent entre deux vas-y Fox en fait alors on va devoir diviser les rayons laser pour toucher les deux boules à facettes il y a deux boules à facettes là il y a un rayon laser quelque part ici et il faut que le rayon laser touche ces deux boules c'est facile on a trois éléments Easy peasy Nemo Squeezie alors déjà on va faire en sorte que le laser va aller là haut s'il veut bien mais on va lui mettre un support sinon c'est la merde sinon il veut pas voilà et on va tout simplement diviser le laser avec ce diviseur de laser qui s'appelle diviseur de laser très bien envoie avance rapide vite on est déjà en retard allez hop c'est le autre chapitre machine suivante ah oui c'est vrai que ça marche pas il faut faire ça piou piouk en cas de j'ai pas vu en cas d'invasion en cas d'attaque d'invasion extraterrestre super méchante nous devons être prêts alors entraînez-vous à tirer au laser sur toutes ces fausses soucoupes volantes mais ne touchez pas au satellite cliquez pour continuer donc faut détruire tout ça on a attends il est où le piou piouk ? ah oui d'accord ah oui genre ah oui genre d'accord genre ça tourne mal quoi intéressant ça tient en l'air ça ? ah ouais ça tient en l'air ah ouais mais c'est un peu chiant ça sinon t'as les supercubes je pense qu'il faut déjà placer les supercubes en je sais pas quoi il y a des achats grisés là c'est quoi ces trucs tu sais quoi c'est en fait on peut pas détruire ça c'est ça ? c'est ça le laser peut pas derrière et ce supercube là quoi en gros ok oui ok bon on est pas mal ah quoi que si vas-y attends attends j'aimerais voir juste en bas ah il finit le dernier ah il a refait un tour oui ah c'est bon en gros il y en a plus qu'un seul il y a le tout à droite qui n'est pas démonté on a déjà gagné je cherche ça ouais presque on a déjà gagné voilà allez bonne journée excuse moi on a gagné allez il est bleu vive la France on a perdu on a perdu parce que parce que celui-là faudrait que je le mette genre par là il y a une chance de toucher un truc par ici non tu t'as pas la chance toi non si tu regardes bien regarde ah oui non mais sauf qu'en fait ça fait que le détruire ok je crois que t'as fait un avance rapide qui te permet pas de réfléchir assez rapide c'est vrai t'as raison go attends on lance rapide pour le trajectoire du laser en même temps je suis couillon je pourrais le mettre là mon dernier tir de puke puke laser là j'arrive pas à le voir s'il est bien placé ou pas j'ai quoi en fait j'ai ça bah tu peux le remettre à la poubelle en histoire de les miroirs en tout cas j'ai ce j'ai ce ah t'as 3 miroirs ça ça va me l'envoyer là ça ça me l'a mais c'est en fait c'est chiant parce que j'ai tout sauf le bon miroir en fait et celui-là il sert à rien mais c'est pas c'est déjà placé celui-là ouais ou alors faudrait que je bosse à partir de celui-là là de tac ça tape là ça tape là et non mais Tara je peux pas si ah j'ai compris ah si on a là-haut ouais ah bien vu pétard on est les champions pétard je regarde pas le niveau en entier allez c'est fini c'est trop facile le monde du jeu vidéo est-ce que le monde est sérieux ou quoi ? est-ce que le monde est sérieux ? ah vous dis du bien aussi je suis un monstre c'est pour toi allez il a pas compris mais il a réussi c'est clair ouais j'ai pas compris mais 5 minutes donc on dépêche mission clumsy la mission clumsy vas-y ah c'est une mission impossible ça je ne sais pas qui est le deberé qui a choisi un clumsy corn pour une mission si délicate je crois que vous allez devoir l'aider à récupérer ce mystérieux cristal d'énergie en tout cas ne touchez pas aux rayons laser vas-y paris c'est quand tu veux alors comme si tu dois récupérer le cristal d'énergie éviter les rayons laser sachant que ça sonne je pense que ça doit sonner ça sonne si on touche la police est arrivée d'accord bon bah c'est c'est vraiment la poupée gonflable de licorne quoi le truc horrible ça se sent qu'un laser enfin que on va prendre ça au contraire si un récepteur de laser c'est ça là les récepteurs de laser à gauche le premier en haut à gauche si un récepteur de laser il n'a plus de laser ça sonne je pense que c'est ça le donc il faut qu'un récepteur que tous les récepteurs de laser et des lasers en reçoivent du laser donc si on fait ça comme ça et ça comme ça déjà c'est reçu c'est reçu c'est reçu à gauche mais c'est pas reçu pour le deuxième très bien je crois je suis pas sûr euh attends c'est à quel moment que ça sonne va ? bah dès le tout premier en fait ouais mais c'est à dire que l'émetteur de laser de droite le tout premier en haut à droite en fait toi tu dois confondre les émetteurs et les récepteurs les émetteurs c'est les euh c'est les petites euh les récepteurs c'est les grosses boules voilà donc les émetteurs c'est les petites pipes c'est ça mais on veut que que les grosses boules reçoivent euh l'information on s'en fout des on s'en fout des émetteurs on est d'accord mais non bah non parce que là en fait t'as 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 ton émetteur euh ton émetteur en haut à droite qui du coup euh bah touche le voilà c'est ça oui mais euh ouais d'accord oula sauf que là il touche par terre par contre j'ai l'impression qu'en fait on s'en fiche que ça touche ou pas le récepteur ok bah il reste plus qu'à faire les deux du milieu allez on va faire ça au tatillon voilà ça non plus là c'est bon et je suis là ouais non tout est ouais c'est bon allez ah le voleur héhéhéh un voleur sache en voler est un arabe ? on va pas chercher le vélo oh je suis méchant avec toi ça va euh je suis méchant avec tous les arabes euh avec le monde entier je sais qu'il vit tout ce qu'il respire moi tu sais je n'aime personne ça va beaucoup plus vite oh un vieux téléviseur euh des souvenirs me reviennent pour entretenir mon imagination euh utiliser le conducteur d'éclair pour produire de l'électricité et alimenter la lampe à l'intérieur du téléviseur hmmm comment ça se passe ? on s'emmerde là ah si il se passe un truc en bas ça fait bon ça fait bon ah oui d'accord c'est un canon euh au bout d'un moment euh piouk il tire un truc ok très bien on a quoi ? on a une batterie ? un sèche-cheveux on a un sèche-cheveux on voit qu'il le dit hein on a un sèche-cheveux non mais on a un sèche-cheveux quoi attends je vais le mettre là il va pas se passer grand chose hein je t'annonce que ah non parce que ça va pas être très intéressant je pense que le sèche-cheveux il faut bien sûr le brancher au bouton qui va ouh débranchage ah ah j'ai tout cassé c'est ça alors euh ok ok on voit ça ça ah merci ça ça retourne là sèche-cheveux tueux bah pour le ballon là non le ballon bleu voilà oh le ballon bleu ah oui ici ouais ok d'accord ok ouais ok mais qu'est-ce qui va me le pousser cette histoire parce qu'il faut que ça pousse-pousse je te dis ça comme si c'était illuminé mais attends déjà ça faut que ça soit branché donc hop oui c'est vrai que oui on peut déjà commencer par voir comment ça va agir je sais pas moi je mettrais ça là c'est dans l'ordre des choses on va dire ça me parait bien parce que ça va pousser suffisamment bien c'est pas mal ah bah on savait pas ça et bah voilà bah bravo Fox t'as cassé le jeu fort la vie n'a vrai au chaud ok et arrête de faire des placements de produits hein s'il te plaît c'est pas possible ça on dirait un Knarfong conducteur en mouvement euh mon expérience est un succès enfin presque j'ai transformé une caisse en bois en caisse métallique ma machine transforme le bois en matière noire mais bref amenez la caisse dans cette zone pour qu'elle y soit dématérialisée ok donc qu'est ce qu'il se passe ? il ne se passe absolument rien alors la caisse la caisse ici est euh métallique et elle récupère les euh les éclairs en fait comment dire elle attire les éclairs tout ce qui est éclair elle l'attire et cette caisse on doit l'amener jusqu'ici jusqu'à la cible c'est tout tout ce que je veux dire c'est pas très intéressant vas-y il te suffit de régler le problème ok euh déjà on va faire en sorte que la brouilloire verte là-haut là qu'elle tombe sur le bouton pour faire pour faire passer le bouton le ballon je suis complètement d'accord pour ça euh il faut de l'éclair de l'éclair de l'éclair du laser sur l'univers je pense c'est plus à gauche yes tu pourras pas raccorder merde shit ce qui veut dire qu'il faut que tu passes par un minuteur ouais on sait pas pourquoi mais t'as pas le choix on a pas le choix mais ouais bah là le minuteur il sert à rien sauf à perdre du temps donc je pense pas que ça soit ça en plus je l'ai mal placé donc en fait enlève le minuteur et replace ton truc laser tout simplement non non on va voir on va voir le minuteur déjà hé pourquoi tu ah oui non la batterie tu peux pas la déplacer ok d'accord si si il y a un minuteur j'ai fait pour que justement on puisse puncher la caisse une fois qu'elle sera ici qu'elle sera que le que l'ascenseur aura monté au niveau de la caisse tu vois pas mon curseur c'est vrai c'est difficile pour toi mais dans tous les cas il y a un truc qui nous pose problème qui sont les pôles électriques qui empêchent d'avancer la caisse est-ce que tu peux pas non non ça empêche pas d'avancer la caisse c'est juste que ça attire la caisse attire l'électricité d'accord pourquoi notre caisse n'avance pas pourquoi notre caisse n'avance pas parce que ça tu vois ça c'est un moteur à gauche de la caisse t'as un bidule blanc c'est un moteur qui doit être alimenté par le bas tu vois t'as un récepteur de laser d'option mais un récepteur de laser très bien voilà je n'ai pas toutes les informations je peux pas travailler convenablement voilà jusqu'ici tout va bien le plus dur c'est pas la chute c'est la tex hop la même chose ici il faut que il faut l'alimenter par le haut par le haut ouais c'est ça faut bien l'aligner par contre hop et on va on va on va mettre en plus notre laser ici je sais pas où ici aller hop on a tout prévu ouais il est facile ce jeu easy peasy les mods que z tu verras après si c'est facile ou pas t'as pas fait les 80 mec c'est super facile dématérialisation ah bah voilà disparu en fait réussi voilà alors nous allons aller au salon des réfractions bombes et réfractions ah oui ouais on est à bombes et réfractions le dernier de la série la commission scientifique intergalactique approche je dois attirer leur attention en frappant en même temps ces deux pyramides avec des rayons laser les bombes ne doivent surtout pas exploser d'accord euh ouais et donc c'est chiant c'est ça ah bon c'était par contre c'est génial de tout faire exploser moi je suis très fan j'annonce que je suis particulièrement fan et donc ça fait une pyramide une ça fait une pyramide d'accord formidable mais est-ce que ça ça laisse passer le laser au dessus de lui ou pas non ça va diviser à gauche à droite mais ça a tombé ça à tous les coups oui ça 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 tombe j'ai réussi à faire exploser un truc quelque part je suis très content j'ai réussi ma vie c'est tout ce que des poids lourds et des poids morts en fait c'est vraiment ça le projot quel intérêt de ceci c'est vraiment oui en plus l'autre bombe elle est encore plus haute là bas super super ah bah voilà faut le mettre là bah voilà mais je savais pourquoi tu me l'as pas dit fox parce que je voulais te faire travailler ouais ouais bah en fait c'est chiant mon histoire c'est chiant mon histoire parce que déjà tous ces cubes là quoi ils servent ils réfractent pas ceux là on est d'accord ? non c'est juste que le laser sera un peu regarde je vais te faire un truc attends tu me laisses la main vas-y le laser sera un petit peu dévié quand on fait ça regarde il sera un peu ça dépend de l'angle en fait mais il sera dévié ah oui c'est bien un cristal ok ça dévie bien le laser ça dévie bien le laser ça dépend vraiment l'angle regarde si je le mets comme ça porte intéressant si je le mets juste comme ça ça dévie comme ça tu vois d'accord si je le mets comme ça ça dévie comme ça enfin bref alors moi je dis déjà là c'est bien ça euh non pas comme ça ça parce qu'on vient de voir là que ça dévie bien oh non merde il suffit d'un petit chouïa ouais mais j'ai bien peur que ton chouïa ça casse tout ouais ouais ça casse tout ah 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 ouais 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 ça casse tout ça c'est pas nous ça ah non c'était déjà là ça ouais c'était déjà là et si je n'existais pas et si elle n'existait pas euh ça c'est obligé d'être là en fait non pas forcément bah je vois maintenant qu'on sait qu'avec tes prismes on arrive on a un effet prismatique avec tes cubes on peut faire ça ici en fait c'est pas nécessaire on peut déjà refaire ça et faire la division juste après ça ici on peut faire la division ici par exemple ouais si tu veux bien euh oui faut peut-être ajuster ton cube ouais mais mon cube il va tomber si regarde il est tombé je parle de ton cube prismatique ah oui ton prisme essaye de l'ajuster encore ou de le refaire passer par un autre prisme ah oui t'en aurais plusieurs ouais oui t'en aurais plusieurs à la plus bas ton prisme ouais ouais c'est bien ça va faire sauter l'autre truc donc il faut que tu rehausse encore le le pug pug laser là le diviseur laser il faut que tu le rehausse encore c'est à dire avec ça avec justement le vide ouais avec le cube vide sachant qu'on a un ici qu'on met dans la bibliothèque ok et après on met deux diviseurs laser je pense exactement il faut réutiliser du prisme c'est chaud de bouffe en fait parce que et on va faire en sorte que là ça tombe directement là et celui-là il tombe directement ici ah mais ça tombe ces trucs ah merde c'est ça le problème et là en fait le souci c'est qu'eux ils tiennent pas est-ce qu'il faut pas travailler directement parce que moi je t'ai donné une solution qui était mon cerveau hein mais mon cerveau il vaut ce qu'il vaut en fait le problème c'est la bombe de droite la bombe de droite vu qu'elle est à hauteur de plateau on peut quasiment rien passer par là ou alors ou alors faut enlever le cube central le cube qui rehausse au niveau du centre et faire une division directement au prisme voilà tu veux qu'on fasse comme on avait fait là ? c'est à dire mettre un ici et un autre ? tu vois c'est pas trop mal ça marche plutôt bien une division là pour pas que ça touche dévier là pour pas que ça touche la bombe ouais ce qui fait que tu peux remettre en fait ton ouais ton cube base à gauche ton cube de base non 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 lui il va à gauche lui il va à gauche tu remets ton miroir par dessus vas-y voilà tout à fait et en fait à droite c'est pareil t'en remets oula t'as tout pété tu remets lui et tu remets un cube pour bien redévier dedans en fait le prisme voilà ça me fait plaisir mec voilà ça me fait plaisir d'avoir fait ça pour toi vraiment bah écoute c'était le dernier hein on a perdu un peu de temps dessus mais c'était rigolo bah merci youtube je crois hein 20 minutes 20 minutes pas mal hein pouce bleu hein à bientôt youtube tch tch tch